Alors je passe sur l'autre image, le motif, vous faites un CTRL A sur le PC, CMD A sur le Mac, c'est donc menu sélection, tout sélectionné, donc tout est sélectionné, on le voit, il y a les pointillés, menu sélection, tout sélectionné, CTRL A sur le PC, CMD A sur le Mac, et vous allez envoyer ça dans le presse-papier en faisant un CTRL C ou alors menu édition, copier. Le presse-papier, vous voyez à peu près ce que c'est, le presse-papier, ce qui sert au transfert d'informations dans l'ordinateur en fait, la petite mémoire. Et là vous retournez sur l'aspirateur ici, alors surtout n'allez pas faire un collé, parce que ce n'est pas ça qu'on va faire. Donc nous sommes sur l'aspirateur, dans la palette des calques, là je fais réapparaître la palette des calques, il n'y a qu'un seul calque actuellement. Et on va faire un collage spécial. Vous savez lequel ? Alors menu édition, collage spécial, et vous entrez dans coller dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe ? La sélection qui était active a été transformée en masque de diffusion de la texture. Alors, si chez certains ça ne marche pas, il faut absolument vérifier que dans la palette des couches, vous avez les couches RVB qui sont activées et affichées, et la couche alpha qui n'est pas affichée. Alors là, j'ai deux couches alpha on dirait, mais c'est parce que quand un calque qui contient un masque de fusion est activé dans la palette des calques, le masque de fusion apparaît dans la palette des couches, ce qui est extrêmement pratique dans certains cas. Oui, si j'active le calque du dessous qui n'a pas de masque de fusion, il n'apparaît pas. Si j'active le calque du dessus, il apparaît. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo !